Certains, à peu près 1h30 sur le MOOC en plan IUT. Voilà. D'accord. Bon, alors, finalement, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des réactions ? Alors, qu'est-ce qui se lance ? Comment vous l'avez trouvé, ce MOOC ? Déjà, est-ce que vous l'avez trouvé bien, le MOOC ? Vous avez parcouru un petit peu la première semaine, comme on a dit. Vous avez parcouru certains modules. Est-ce que ça vous a semblé clair ? Et est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Oui, oui. Vas-y. Alors, question, c'est est-ce qu'un IUT seul, c'est-à-dire que c'est 2 ans ? Est-ce qu'un IUT, ça se fait en 2 ans, déjà, Mme Riennes ? Alors, un IUT, oui, ça se fait en 2 ans, pour l'instant, en tout cas. Un IUT, ça se fait en 2 ans. Très bien, question. Est-ce que ça suffit pour avoir un bon travail ? Il faut vraiment en faire plus après une licence. Est-ce que ça suffit pour avoir un bon travail ? Vous ne voyez pas les limites sur la question, mais voilà la question. Alors, aujourd'hui, il est très rare que les étudiants cherchent du travail après la IUT. C'est un diplôme, contrairement auxquelles, qui va être très spécialisé sur un métier. Le IUT, c'est un diplôme plus généraliste, et nos étudiants continuent tous leurs études. Quand je dis tout, c'est 85%. Donc, le IUT est une excellente base pour construire notre formation, pour accéder à un métier. Et pour ça, il faudra amener plus. Alors, ça peut être l'univers professionnel. Et puis, dans mon département, dans la formation de communication, les étudiants continuent généralement jusqu'au master. C'est la voie classique. En revanche, la repêche de l'idéalité, c'est que vous avez beaucoup d'éléments pratiques, vous avez beaucoup de travaux avec des professionnels. Et donc, vous savez tout de suite si ces matières vous intéressent vraiment ou pas, si vous êtes doux et tout ça. Et ça vous aide à construire votre orientation, finalement, au fil des années. D'accord. Donc, c'est bien pour en mettre le pied à l'étrier. Ça lance bien au départ, juste après un bac. Oui. Donc, si vous avez l'université, par exemple, finalement, vous pouvez avoir des matières qui vous plaisent ou pas, mais vous ne saurez jamais si, dans le monde réel, les métiers qui sont derrière vous intéressent. Alors qu'au IUT, il faut voir un IUT comme à la fois une formation, et puis aussi un processus progressif de construction de votre projet professionnel à vous. Vous avez répondu à votre question. Donc, c'est juste la base, en fait. C'est une bonne base. C'est une très bonne base. Très concrète, on va dire. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez répondre sur cette question ? Comment est-ce que c'est encadré quand on fait un DUT ? Est-ce que c'est comme à l'université ou est-ce que c'est un peu comme au lycée ? Alors, il y a un point commun dans le lycée, c'est qu'en DUT, vous avez des petites classes. C'est-à-dire qu'il y a des groupes de 30 personnes maximum. C'est votre classe de référence. Et vous êtes très souvent en travaux, soit à 30, soit longtemps à 15, quand on est de l'atelier. Donc, ça, c'est un point commun avec le lycée. Et l'autre point commun, c'est l'activité. Il est obligatoire d'être au présent tous les jours et on va aller chez votre présence. Et aussi, il y a une bonne proximité avec les profs. Je veux dire, par rapport à l'université où, finalement, les profs ne connaissent pas les étudiants, viennent de leur cours, enfin, vous, à l'Unité, les profs vous connaissent, ils vous suivent. Donc, il y a une espèce de, comment dire, des échanges qui sont presque comme entre collègues, si vous voulez, à part au début de la première année, mais progressivement, ça se construit. Donc, une grande différence avec le lycée, ça va être l'autonomie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas l'autonome du point de vue de la discipline, puisque on vous encadre. En revanche, on vous proposera beaucoup de projets sur lesquels vous serez autonome. Je vais vous donner un exemple tout simple pour que ce soit très concret pour vous. Dans mon DUT, en information communication, les étudiants ont une agence junior, c'est-à-dire qu'ils sont organisés à l'agence avec un peu audiovisuel, un peu relation presse, un peu création, un peu digital, etc. Et dans le cadre de cet agent, ils ont des clients qui peuvent être instaurabilités, ils créent des retences eux-mêmes, ou créent des relations commercières, ils l'amènent eux-mêmes, ils perturbent des honoraires, donc ils ont un compte en nom qui touche de l'argent, ils trouvent ce qu'ils veulent de cet argent, et donc ils se forment comme ça, par une pratique qui est totalement autonome. Moi, je suis là, mon pilotage très lointain, s'il y a un souci, il intervient, mais ils travaillent vraiment en autonomie. Donc là, c'est un bon exemple pour avoir une idée de ce que tu sais, qu'on n'a pas d'autonomie en unité. Et ça, c'est une vraie différence par rapport à ce que vous avez connu au lycée. Et je dirais, par rapport au BDS, on est quand même sur des diplômes qui vont leur davantage, on va dire, de théorie, c'est-à-dire qu'on vous donnera aussi des éléments pour aller poursuivre à la fac, si vous le souhaitez. Est-ce que ça vous va comme réponse ? Est-ce que je n'ai pas à peu près à la question ? Oui, oui, apparemment, ça répond. C'est à la fois très concret, c'est encadré quand même, il y a une proximité avec l'époque, et il y a vraiment une entrée dans l'entreprise professionnelle qui se fait, en fait, dès qu'on est à l'IUT, en fait. C'est intéressant, l'idée que vous puissiez travailler en même temps que vous suivez ces études-là. Donc je pense que c'est quand même... C'est normal. Oui, exactement. C'est un point à revenir. Est-ce que vous voulez répondre là-dessus, ou est-ce que vous avez une autre question ? Oui ? En IUT, on a donc deux langues... D'accord, je ne peux pas les questions, je vais les répéter. Je suis la vraie Muriel, je vais les relayer. En IUT, on a deux langues obligatoires, il y a une troisième langue qui est non possible, et c'est pour savoir quelles langues, quelles langues qui sont à disposition, en fait. Deux langues obligatoires. Alors, il y aurait deux langues obligatoires pour IUT, est-ce qu'il y a une troisième langue possible ? Oui, voilà. Est-ce qu'il y aurait une troisième langue possible ? Je ne parle pas. Alors, il y a deux langues, il y aurait... Je ne parle pas des questions. Allô ? Est-ce qu'il y a une autre langue ? Oui, il y a deux langues obligatoires en IUT, effectivement. Il n'y a pas de troisième langue possible. D'accord, ça répond à la question très clairement. Donc il n'y a pas de troisième langue. Après, sur le choix des langues, ça va vraiment dépendre des IUT, chaque IUT a des politiques différentes, certains ont trouvé en grave, d'autres pas. Donc là, il faut vraiment vous renseigner auprès des IUT, si vous intéresse, pour savoir si vous allez pouvoir continuer, par exemple, si vous faites du chinois en IUT2, tout le cas qui n'est pas proposé, etc. D'accord, c'est à voir au cas par cas, du coup. Exactement. Et dans ton cas ? Non, non, c'est bon. Ok. Une autre question ? Au niveau des emplois du temps du IUT, ça se passe comment ? Alors au niveau des emplois du temps du IUT, ça se passe comment ? C'est combien d'heures à peu près par semaine, par exemple, la charge ? Alors, la IUT, ça va être un peu comme au lycée, c'est-à-dire que les journées sont relativement longues. Généralement, les étudiants ont cours de 9h à 17h à peu près tous les jours. C'est clair que, alors là aussi, par rapport aux BTC, c'est indifférent, la charge de travail est quand même assez importante. C'est un tournoi, là, où il faut être régulier. Parce qu'en plus de ces cours de 9h à 17h, vous allez avoir des travaux en groupe, il y a beaucoup de travaux en groupe. Et donc, forcément, il faut se retrouver avec les camarades pour pouvoir travailler en dehors des cours. Donc, ça reste un diplôme qui est dense. Et d'ailleurs, très souvent, les anciens diplômés nous disent « Au fond, mon métier, j'ai appris l'essentiel en IUT. » Et c'est à cause de ça. C'est parce qu'il y avait des heures de cours assez nombreuses, plus les projets à côté. D'accord, c'est un emplotant. Mais... Oui, pardon. Allez-y. Oui, ça peut pas bien, parce que ce soit naturellement pas... Parce que ça peut faire peur, ce que je suis en train de dire. C'est vrai qu'il faut travailler en IUT. Mais après, c'est une question de méthode et de régularité. Mais est-ce que ça ne ressemble pas tout simplement à la vie professionnelle, finalement ? Un peu. Oui, ça peut ressembler. Alors, je dirais que la vie professionnelle est quand même plus difficile que la IUT parce qu'elle est très irrégulière. Et autant, dans un IUT, on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de charrettes, qu'il n'y ait pas trop de moments où tout ça qui nous est étudiant, on ne peut pas suivre. Donc, malheureusement, ma vie professionnelle, on subit ce genre de coïncidence et il faut tout faire en même temps pour ça. Oui, d'accord. D'autres questions par rapport à ça ? Alors, est-ce que, dans l'unité de madame, est-ce qu'il propose des cours de mise à niveau, par exemple, pour des élèves qui viendraient de STMG ? Et si oui, quelle forme est-ce que ça prend ? Est-ce que c'est sur un semestre ou deux semestres, c'est plusieurs fois par semaine ? Alors, on a une question d'un professeur qui demande s'il y a des cours de remise à niveau pour, par exemple, les STMG dans votre unité et comment est-ce que c'est organisé ? Alors, en fait, ça dépend des filières. Ça dépend des filières parce que, dans certaines filières, il y a des sorties qui ont des... Il va y avoir des passerelles, en quelque sorte, ou des espèces de mois d'intégration, ou des dispositifs de suivi par petits groupes. Ça existe notamment en G1. Mais alors, ça ne va pas être forcément pour les STMG. Parce qu'il y a des STMG qui déroulent très, très bien alliés tout seuls d'entrée de jeu. Et il y a des banques généraux qui sont en difficulté. Donc, par exemple, en G1, un été par les décaps. Alors, on s'y leurre rapidement, au bout de quelques semaines, des étudiants qui vont avoir des problèmes qui sont en difficulté. Et là, il y a des travaux méthodologie en petits groupes avec ceux-là. Ça, c'est un exemple. D'autres DIT fonctionnent différemment. Chez nous, on a fondation de communication. Le fait que, en fait, il y a... Comment dire ? Les STMG réussissent aussi bien que les banques généraux. Le problème ne se pose pas. En fait, on a un premier semestre qui est un peu raide parce qu'il y a plus de matières théoriques. Mais on sait qu'à la fin du deuxième semestre, on ne voit plus de différence entre les STMG et les banques généraux. Donc, je ne peux pas vous dire que les STMG, comment dire, ne seraient pas adaptées au réglement ou à l'espèce de courte fière en permanence. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et si on vous recrute, parce qu'on a pas une sélection qui est extrêmement difficile, mais extrêmement digente, si on vous recrute, c'est qu'on pense que vous avez ce qu'il faut. Après, ça va être à vous de vous donner les moyens. Mais personne n'est laissé au bord de la route. Ça, c'est important de dire. Très bien, merci beaucoup. Alors, d'autres questions ? J'ai entendu qu'il y a des épreuves continues. Donc, il n'y a plus de partiel en unité. Est-ce vrai ? Comment les démarches ? Comment ça va être ? Je pense que... Alors, il y a une lève qui a entendu parler d'épreuves continues. Comment il n'y aurait éventuellement plus de partiel ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est... Alors, j'ai entendu partiellement la question. Est-ce qu'il y a des épreuves quoi ? Continues. Ah, alors, les démarches sont normalement toujours en contrôle continu. C'est-à-dire que pour chaque matière, vous aurez plusieurs notes. Maintenant, il est vrai que... Comment dire ? Certains cours sont relativement peu utélésents. Notamment, il y a certains cours un peu techniques avec des professionnels. Donc, en général, s'il y a plus de 15 heures, il y a plusieurs notes. S'il y a moins de 15 heures de cours, il y aura une seule note. Ensuite, il y a un problème parfois de reconnaissance des devoirs parce que, dans toutes les matières, on a attendu d'avoir assez de contenu pour faire un devoir et ça commence à tomber mi-novembre. Et là, mi-novembre, jusqu'à fin décembre, ça peut être un peu donc. Donc, là, ça dépend encore des départements. Certains parents pouissent faire un peu les choses. Mais donc, il n'y a pas de partiel. Je sais que certains de mes collègues utilisent parfois le mot. Mais la règle, le programme national du DIT, dit bien qu'il fallait un contrôle continu. Donc, il n'y a pas d'examen comme il peut y avoir au BDS sur lequel vous jouez votre année. Vous jouez votre année par petit bout, tout le temps, en contrôle continu. D'accord. Donc, c'est bien. C'est vraiment un contrôle continu dans l'absolu. Très bien. Je peux rajouter un mot sur la question des professionnels, justement, parce que je viens de glisser qu'on avait beaucoup d'intervenants qui sont des professionnels. Il faut imaginer qu'il y avait à peu près, bon, je vous dis à la Focom, c'est la mentière, à peu près la mentière des enseignants sont en fait des professionnels en activité qui viennent pour donner des cours. Alors, ça a également un gros avantage, c'est qu'ils sont très au fait de l'actualité des métiers. Mais ça entraîne des caractéristiques de pédagogie qui sont un peu différentes. Par exemple, ils sont professionnels, même pas ceux qui ont rejeté une copie. Donc, ils vont préférer vous faire travailler pour vous évaluer, vous faire travailler en groupe et faire une rotation orale. Donc, ça donne aussi une caractéristique du DIT, c'est que beaucoup d'évaluations sont faites de façon collective, en groupe à l'oral, notamment dans les cours des professionnels qui vont travailler en études de cas ou sur des projets. Et là encore, c'est très concret, finalement. Oui, c'est très concret. Et ça fait vraiment beaucoup appel à l'oral. Et ça, c'est quand même, c'est vraiment un truc de discipline. Juste comme informatique, vous avez des cours de communication orale, c'est vraiment une dimension qui est en avant dans le DIT. Et qui est fondamentale dans le monde professionnel aussi. Oui, aussi. Et qui sera bientôt à l'oral, on est sur le bac à l'analyse, mais pour vous, je serai content. Oui ? Moi, j'aimerais savoir pourquoi ça serait mieux d'aller en DIT que de faire une prépa et ensuite aller directement dans une école de commerce. Quel est l'avantage de faire un DIT à la place de faire une prépa et ensuite une école du commerce ? Alors, l'avantage d'aller en DIT plutôt que de faire une prépa et d'aller directement en école du commerce, par exemple. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un avantage. Il y a plutôt des profils et des histoires différentes. Il y a des étudiants, des élèves, à qui la prépa va bien convenir parce qu'ils ont une grande puissance de travail, ils sont à l'aise à l'idée d'être très cadrés, d'obéir, de faire ce qu'on leur demande, et tant d'efforts. Et puis, il y a des élèves qui ne sont pas sûrs d'avoir cette puissance de travail ou qui le montrent d'être plus tard. Et dans ce cas-là, le DIT est une bonne solution parce qu'effectivement, vous pouvez passer les concours de l'école soit bas de plus 2, soit bas de plus 3 avec les casserelles, les bons niveaux des casserelles, mais vous avez une charge de travail qui est un peu moins importante. Et donc, je pense que le DIT, justement, nous donne une bonne voie pour accéder à ces écoles. Pourtant, je n'ai pas le profil, on va dire, très scolaire, très rigoureux, qui est attendu en fait. C'est vraiment une question de tempérament et de profil, vous pensez ? Oui, c'est une question de tempérament et de profil. Et c'est plus important de penser comme ça que de penser en termes de niveau, parce qu'au niveau, peut-être pas les rencheurs. D'accord. Donc, comment ils peuvent savoir, eux, ce qui leur conviendrait ? Entre, justement, une prépa, une DUT, à votre avis ? Un petit... Un petit... Ça, c'est difficile. Personnellement, je ne le ferai pas. Donc, j'ai une petite expérience là-dessus. Je crois qu'il y a une question de... Comment on dit ? Est-ce que les étudiants sont très organisés ? Est-ce qu'ils sont capables de se motiver de façon régulière ? Est-ce qu'ils sont capables d'endurer un rythme de travail très important ? Tout ça, si on répond oui, on peut aller en prépa. En revanche, si les étudiants ont un besoin d'indépendance, ont envie de se chiermer un peu, ils ont un peu créativité aussi dans leur formation, les étudiants qui seront plus à l'aise dans leur unité qu'en plus tard. Ça, ça va pas à votre question ? Ça va. Ça peut être une question de maturité, mais pas forcément parce que les... Comment dire ? En prépa, au fond, des impôts, on est solide. On peut s'en sortir, même si on est pas vraiment mémoin. Donc, je suis pas sûre que la question de la maturité puisse jouer. En revanche, ce qui est vrai, c'est que le cours de prépa a un rapport très... Plus intellectuel, on va dire, à ses étudiants. Il travaille beaucoup pour les faire réussir, mais il n'a pas forcément la même connaissance, on va dire, à la psychologie, ou en tout cas, la relation directe à l'étudiant qu'on peut avoir, nous, en unité. Alors, je vais pas dire qu'on les flics, mais c'est vrai qu'on les connaît bien, on les reçoit régulièrement. Il y a un suivi qui est quand même très proche. Très bien, merci beaucoup. Peut-être une question, du coup, pour répondre là-dessus. Non, je te laisse. Quelle est la proportion, du coup, d'élèves qui, après, à un DUT, poursuivent en école, en école d'ingénieur, en école de commerce ? Est-ce que c'est vraiment... Enfin, les places réservées sont pour les meilleurs ? Alors, est-ce que les places réservées, ce seraient pour les meilleurs, entre guillemets, quand on sort d'un DUT ? La proportion d'élèves qui peuvent aller en école d'ingénieur, en école de commerce, par exemple, si vous avez une petite idée de ça ? Ah, alors ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, à la mesure où, en fonction des IUT, on n'a pas les meilleurs de visite au concours. Et là, je ne peux pas... Il y a 110 IUT en France, maintenant, donc c'est un barème difficile de vous répondre. En revanche, vous pouvez très bien aller voir sur les sites des IUT, ce qu'ils annoncent en termes de réussite. Je sais que nous, à Descartes, nos étudiants ont un très bon niveau. Pour ceux qui vont à l'école d'ingénieur, donc c'est plutôt les scientifiques, donc l'informatique et les styles, on en a qui intègrent les plus grandes écoles, et puis les autres s'en sortent dans les écoles normales, enfin, les meilleures, je veux dire. C'est clair que là, si vous visez les meilleures écoles d'ingénieur et que vous avez la capacité à rentrer pas, il faut aller en prépa. C'est pareil pour les écoles de commerce. On a quelques étudiants qui vont aller à l'OFIN, ou qui vont aller à l'OFIN. On est plus loin dans les écoles, mais la majorité de nos étudiants, enfin, des bons cursus, c'est des cursus normaux, qui vont livrer vraiment ce qu'on appelle les écoles d'élite. La prépa c'est préférable. Merci beaucoup. Une autre question ? Il y a une parmi les professeurs. On n'a vraiment pas le tour des questions que vous aviez quand vous étiez sur le MOOC tout à l'heure. On a fait le tour. Anne-Sophie, j'en avais. Non, oui, c'est bon. Marie-Elle, si vous avez des demandes par rapport au MOOC, par exemple, entre réalité, leur retour... Par rapport au MOOC ? Si vous avez des questions... Vous avez déjà eu des retours d'utilisateurs, de toute façon ? Si vous avez des questions à poser... Mais le MOOC, il est suivi par 5 à 6 000 étudiants tous les temps. Donc, c'est qu'on a des retours d'utilisateurs. Vous, j'ai cru comprendre que vous avez juste traversé tout à l'heure par curiosité. Moi, la question forcément qui m'interrogeait, c'est qu'est-ce qui vous manque quand vous regardez le MOOC ? Est-ce que c'est des choses que vous attendiez et que vous ne voyez pas ? Alors, pour ceux qui ont fait un peu le MOOC en réalité, est-ce qu'il y a des choses qui vous semblaient manquer ? Est-ce que vous auriez des besoins que vous n'avez pas vu forcément ? Vous l'avez fait très rapidement, donc on comprend si vous n'avez pas fait ça. Il n'y a rien qui vous vient là ? Mes filles, les questions ? Alors, on se peut dire avec un IUT, des travails qu'on pouvait faire tout à l'heure. Au sens large ? Si oui. D'accord. Donc, on repart sur une question. Doriel, il y a de nouveau une question. Donc, en sortant du IUT, quels sont les métiers auxquels on accède ? C'est ça, non ? Vraiment, au sens large ? Oui, il n'y a pas de temps. Parce qu'ils n'ont pas été... Alors, parce que ça, ils n'ont pas été répondu aux IUT ? Les débouchés. En fait, c'était par rapport au MOOC et par rapport au cours. Ils n'ont pas vu forcément les débouchés. Parce que c'est vrai que c'est un recours très concret pour monter un dossier, effectivement. Et effectivement, la question se pose des débouchés. Alors, le fait des débouchés, vous les trouvez dans le MOOC, mais pas dans la partie cour. Il y a une partie qui s'appelle les IUT et qui présente chacun des IUT, soit par des vidéos que nous avons tournées nous-mêmes avec des enseignants de ces IUT et des étudiants. Et on parle toujours des perspectives, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait après ce IUT, soit en termes de métier, soit en termes de formation. Et puis, on a mis également les fiches descriptives des IUT qui ont été établies au niveau national et qui, là encore précise, les débouchés. Donc, vous ne trouverez pas les débouchés dans le cours, mais vous avez tous ces éléments dans une sorte de section davantage informative qui s'appelle les IUT. Est-ce que c'est une bonne idée de faire fac de droit ? Est-ce qu'on ferait fac de droit après avoir fait... Non, STMJ, est-ce que c'est une bonne idée présente en fac de droit ? Après STMJ ? Oui. Qui est votre cursus ? Ok. Après une première STMJ ? Est-ce qu'il faut aller en fac de droit ? Oui. Un terminale, pardon. J'avais des problèmes. Alors, la leçon est très, très longue. Je vous en faisais non plus. Désolée, c'est parce qu'en fait, je mettais au point la question étant donné que je ne vais pas faire un IUT. D'accord. Du coup, après une terminale STMJ, est-ce qu'aller en fac de droit, par exemple, directement, à votre avis, ça se fait ? Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable ? Est-ce que vous avez une bonne idée ? Est-ce que ça... Écoutez, je pense qu'on va poser la question à des prôles de fac de droit. Et surtout, regardez sur Parcoursup. Sur Parcoursup, vous pouvez accéder au pourcentage de réussite par bac. C'est une des nouvelles obligations de Parcoursup de dire, voilà, si on est dans telle filière, quel pourcentage de réussite, ce quelles chances de réussite on a dans les études auxquelles on prétend. Donc, vous avez toute cette information qui est accessible dans la fac de droit de votre région. Je ne peux pas vous répondre comme ça. Je peux simplement vous dire en revanche que si pour vous, c'est compliqué la fac de droit, et c'est vrai qu'il y a de grosses déperditions, il y a beaucoup de gens qui abandonnent en première année en fac de droit. Si pour vous, c'est compliqué, il y a aussi un DUT qui s'appelle carrière juridique et qui est assez intéressant pour entamer des études juridiques. C'est intéressant, ça fait un point entre les deux. D'autres questions ? Dans le même genre ? C'est sûr parce qu'après, on raccroche. On ne transmet pas d'autres questions par la suite. Une dernière question. Est-ce que, par exemple, si on se trompe dans un DUT, il y a des moyens de revenir ou de changer de DUT ? Est-ce que si on se trompe dans son orientation, est-ce qu'il y a un moyen de dépasser, un moyen de revenir en arrière, de changer d'orientation, etc. ? Oui. Alors, ça dépend, je voulais dire, une fois qu'on est en DUT ou au contraire, dans l'arche général ? Une fois qu'on est en DUT. Une fois qu'on est en DUT. Alors, une fois qu'on est en DUT, il y a l'option déjà d'arrêter de DUT en cours de route. Ça, c'est une liste. En revanche, c'est pas de possibilité que, pour l'instant, il n'y a pas de possibilité de passer d'un DUT à autre chose. C'est-à-dire que si vous avez fait un ou deux semestres de DUT et que vous décidez d'arrêter, vous allez recommencer à zéro ailleurs. Ça, c'est un inconvénient. Il y a des réflexions en cours pour essayer de multiplier les passerelles en 30 et 40 ans qu'on ne s'est pas encore fait. Il existe en revanche, il faut savoir, des DUT qui se font en une seule année. C'est plutôt pour les gens qui sont bascris en deuxième année, ceux qui se font pas pour moi. Et dans ce cas-là, il y a des DUT qui se font en un an. Donc, il y a tout le programme de deux ans sur une année pour permettre de ne pas faire trop d'années, finalement, en cas de réorientation. Là, par exemple, en DUT informatique, on en a un pari de 4. On a que souvent nos étudiants qui ont commencé l'école d'ingénieur et puis ça ne se passait pas bien et ils viennent faire le DUT informatique et derrière. Il n'y a pas beaucoup de passerelles. après, certaines FAP ont mis en place, certaines universités, ont mis en place des modules pour faciliter justement ces transitions-là. Chez nous, à Paris-Décart, par exemple, il y a un diplôme qui s'appelle Pareo et qui recueille tous les gens qui ont un peu échoué sur leur premier sommet, qui ne savent plus où aller, qui ne savent plus ce qu'ils ont envie de faire. Et donc là, ils ont des codes de méthodologie à travers ce projet professionnel et on les réingètes en suite à l'année suivante dans une autre formation. Et ça, ça marche assez bien. Et peut-être que dans votre académie, il existe des différends de ce type-là. Ça fait ton la question. C'est une très bonne question. Autre chose ? Oui. On a dit qu'il y a un CV et une motivation, mais j'aimerais savoir quelle est une nature dans le cadre ou dans le cadre. C'est vrai qu'il y a la réponse un peu sur le but. je pense qu'il y en aurait plus. Donc, il faut un CV et une lettre de motivation pour faire un député. Quels sont les profils qui interpellent selon vous ? Alors, je n'ai pas compris ce qu'il y a d'autres questions. Pardon ? Alors, quels sont les profils qui interpellent le plus qui auraient des chances de fonctionner ? C'est vrai que c'est un peu le sujet du MOOC, mais il faut un CV, une lettre de motivation. qu'est-ce qui marche ? Alors, pour parler de façon très transversale pour tous les dix ans, déjà, ce qui ne marche pas, c'est la lettre qui est écrite par un adulte ou qui est copiée sur Internet parce qu'on les connaît toutes. et en fait, quand vous stylisez les lettres qui a été écrite par un adulte ou vos parents, par exemple, le recruteur s'en rend compte et finalement, du coup, il l'écarte. Ça veut dire, c'est au cas d'heure qu'on écarte votre dossier, mais ça veut dire que cette lettre ne veut pas rien de ce que vous êtes. Donc, c'est comme si vous aviez gaspillé une chance de dire qui vous étiez. Ensuite, de façon plus positive, les démotivations, elles vous servent à montrer une forme de lucidité. Je trouve ça qui est important. On ne vous demande pas à des étudiants de dire je vais faire tel métier et je vais faire de 5 ans. C'est vraiment pas l'idée. C'est plutôt dans mon expérience, dans mes loisiers, etc., que je suis très attirée par ça et je me dis que là, ce type de secteur, ce type d'environnement, ça me conviendrait bien. Vous voyez, il ne s'agit pas d'affirmer de façon pérenante à faire des choses mais montrer que votre désir de faire une formation il est ancré dans quelque chose de concret. Il est ancré dans une expérience que vous avez faite. Nous, en communication, par exemple, souvent, les gens nous disent j'ai compris que c'est métier que c'est pour moi quand j'ai organisé des grandes fêtes ou j'ai organisé le voyage de mes copains en Angleterre. Ça peut être des choses qui paraissent un peu minimes mais dans lesquelles on s'est découvert un goût et des qualités particulières. Et ça, il faut essayer de mettre en avant de motivation. Dire, voilà, je veux telle formation parce que c'est relié chez moi dans mon expérience à quelque chose. Sinon, c'est plutôt déclaratif et au fond, on ne croit pas. c'est aller chercher le plus concret dans le quotidien et dans les hobbies de la personne et dans ses habitudes et dans ses réflexes. c'est ça. C'est ça, qu'il y a une vraie réflexion. C'est pas... Si vous faites des motivations pour qu'on puisse pas dire je fais un DUT parce qu'après je vais faire une école de commerce, ça ne va pas être suffisant. Même si, oui, vous voulez faire une école de commerce, il faudra peut-être mettre en avant le fait que cette étape-là de deux ans, vous savez ce que vous voulez en faire. Par exemple, vous pouvez vous dire je vais faire un DUT parce que je veux faire plus tard du commerce mais j'aimerais bien garder avoir très vite un contact avec la vie professionnelle. J'ai envie de savoir concrètement comment les choses se passent. C'est-à-dire faire des références à ce qu'est le mode d'enseignement de la télélogie en DUT. Sinon, les recruteurs vont se dire bon, ok, école de commerce, il faut y aller tout de suite, il n'y a pas besoin de nous. Finalement, vous voyez comment on fait le dossier ? Alors, nous, à Descartes, on reçoit énormément de dossiers. C'est l'Unité d'étudiant de France. Quand on reçoit le dossier, la question qu'on se pose, c'est est-ce que cet étudiant va peut-être réussir chez nous et est-ce que cet étudiant a besoin de nous ? C'est-à-dire est-ce que cette passée par la litée, ça va lui être utile par rapport à une autre formation ? Parfois non. Parfois, on dit là-dessus-là, il serait bien en BTF, il serait bien accompagné par rapport à son profil ou un autre qui serait bien très grave parce qu'il a telle ou telle ambition. Donc, on ne pense pas que cette litée est idéale pour tout le monde mais c'est vraiment la question qu'on se pose. À quoi on doit servir pour cet étudiant et est-ce qu'il y a le niveau pour réussir chez nous ? Donc, c'est un peu des questions que vous devez répondre. Merci beaucoup. Ça fait le tour un peu de la question. Autre chose ? Oui ? En UUT, il y a beaucoup d'amphithéâtre. Est-ce qu'en UUT, il y a beaucoup d'amphi ? Oui. C'est pas l'inverse. En fait, ça dépend de la encore des matières puisque des UUT si vous voulez. Par exemple, chez nous, en Afrocon, il va y avoir deux amphis dans la semaine. C'est très peu. Il y en a un peu plus en technologie commercialisation et ça va aussi dépendre des endroits puisque nous, à Paris, on n'a que deux amphis donc on y met un peu pour les projets d'amphi. Ce qui fait, c'est que certains départements il y a peu de cours d'amphi. Donc, si ça reste quand même relativement marginal, au maximum, ce sera, je dirais, peut-être 20% en T7 mais là encore, ça dépend des UUT et donc je ne crois pas pas d'amphi. Mais en tout cas, le cours de référence est le cours à 30. Ça dépend de la question. Mais c'est plus avantage de faire un déconsement en casque qu'un amphis. Là, c'est 20%. Il y a plus de classes à 30 comme vous êtes déjà au lycée que d'amphi où vous serez plus à partir d'une centaine jusqu'à 300, 500. C'est parce que vous voulez dire que vous trouvez que c'est pédagogiquement que c'est mieux la classe ou que c'est mieux la question, qu'est-ce qui est mieux des deux ? Je pense que le professeur n'est plus 30 des élèves quand ils sont à 50 qu'un amphi. J'ai des choix en fouille. On va peut-être poser la question pour le professeur. On se pose la question pédagogiquement du coup de ce qui est plus profitable effectivement un amphi ou une classe à 30 élèves ou étudiants. Ça dépend pourquoi personnellement je n'aime pas beaucoup les amphi mais je déconne qu'il faut une chose assez intéressante en amphi. Par exemple, vous avez des collègues qui vont consulter les étudiants en amphi en leur distribuant des petits cartons qui dorient en fonction de leurs réponses et avec le smartphone ils scannent toutes les réponses pour avoir des pourcentages et savoir tout de suite si les gens ont compris ou pas compris en fonction des réponses. Donc il y a plein de petites techniques et avec un concentré de recherche en innovation pédagogique il y a plein de petites techniques comme ça pour rendre les amphi un peu plus interactifs qu'ils ne sont actuellement. Après, c'est vrai que l'amphi est souvent une solution pour des cours à contenu sur lesquels il y a moins de participation. Enfin, idéalement si on avait et des locaux et des professeurs je pense qu'on ferait pas l'amphi en fait. Je pense que vous êtes d'accord. C'est vrai que plus on est en petit comité et voilà mieux on apprend et mieux on se relie avec les professeurs. Dans un trompeau où on est 300 à certains moments et l'amphi Nos anciens c'est des amphi de 200 quand même. On n'est pas à une très grosse amphi mais c'est vrai qu'avec l'amphi on a été la fin des étudiants et du coup le coût va davantage délivrer et qu'on est construit en fonction de l'automne. Oui. Je voulais voir s'il y avait un système de col comme en prépa pour les 3 ou 4 élèves et on voit des sons ou des lacunes ou des lacunes ou des lacunes. C'est vraiment le tout-là sur les 30 voire plus système de col du coup. Oui voilà. Alors si un système de col comme en prépa où on se met à travailler à 3 ou 4 sur un sujet ou on arrive souvent simplement à 30 sur les notions et on est en place entière. Non alors il est très fréquent de travailler à 4 ou 5 sur un sujet mais c'est pas d'école. C'est-à-dire que dans l'école l'idée c'est que derrière il y a une épreuve on est en 2 ans un prof en revanche on a beaucoup de projets tout à l'heure je vous ai parlé des professionnels qui vont faire travailler sur des projets d'études de cas d'exercices de façon collective et ce qui est dans tous les vérités il y a ce qu'on appelle les projets historiques qui sont des projets sur plusieurs noms où vous pouvez être amené à réaliser ou à produire quelque chose. quel état je peux vous donner par exemple le projet ça peut être d'organiser un événement en communication ça peut être de réaliser un produit en l'occurrence un livre une édition quelconque pour l'inité du livre donc les projets sont les travaux de l'Hélène où là vous êtes dans un groupe généralement de 5 et vous organisez de façon relativement tout le monde mais c'est pas d'école c'est sur le long terme vous avez l'intégration avec votre équipe de projet toute l'année et la présentation et tout le monde de projet notamment à la fin. C'est assez différent mais ça répond bien à la question. Autre chose ? N'hésitez pas parce qu'après... Moi j'ai fait une question qui est agréable parce que je pense que la dernière on faisait amus pour l'utilisation de blickers en amphi. Est-ce que la pédagogie inversée est encore marginale en DUT ou est-ce que vous avez l'impression que maquette correcte se lance dans ce genre d'affaires ? Alors, vous avez entendu... Non, je ne pense pas. Est-ce que la pédagogie inversée arrive dans les UT ? Alors, oui, justement. Alors, l'initiative des départements qui ont de l'office puisque c'est là le problème qui se sont posé. Alors, c'est là pour le DUT, je sais qu'il y a... des DUT, pardon. À Aix-Marseille, il y a des collègues qui sont très en avance sur ces questions. Moi, le DECERT, c'est de la même façon dans le département TC, essentiellement, c'est la technique de commercialisation où des collègues ont monté des capsules en fait, vidéos pour pouvoir travailler en pédagogie inversée. Donc, cette DUT, pour les étudiants, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît, le principe, c'est d'abord produire d'abord un contenu et on travaille sur la compréhension de ce contenu et donc avoir l'application en classe au lieu de venir en classe pour écouter le prof raconter, exposer le contenu. Le problème de la pédagogie inversée, c'est que ça demande quand même aux étudiants de telle maturité à l'OAX-Marseille, ils ont mis en place par exemple un système de lignification comme des jeux si vous voulez, qui fait qu'on suit un module et puis si on n'a pas obtenu le bon, enfin, si on n'a pas eu le bon quiz à la fin du module, on ne pourra pas continuer, on est obligé de refaire. Donc, il y a des systèmes de bonus et donc, c'est comme si on accédait à des niveaux supplémentaires au fur et à mesure de nos résultats. Donc là, c'est un dispositif qui est assez avancé mais dans mon expérience que j'ai fait aussi de la pédagogie inversée, parfois, les étudiants ont juste l'impression que le prof fait pas son job s'il ne fait pas de cours et donc c'est pas de choses à se les mettre en place. J'imagine que c'est une gestion de prof. Donc, c'est un travail comme des autres. Merci. Merci beaucoup. Autre chose ? C'est bon ? Parmi les professeurs. On a fait le tour ? Je pense qu'on a l'air d'avoir fait le tour. Très bien. On vous remercie beaucoup, Muriel, c'était très éclairant. Merci à vous. Je regrette un peu de ne pas avoir entendu les vos étudiants, mais... Oui, la salle est immense et le micro est tout petit. Oui, c'est ça. Merci. Merci de votre participation. On vous écrivra si vous avez des questions. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, Muriel. Au revoir. Au revoir. Au revoir.